et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversaliste 4 on se retrouve avec l'Ethiopie et on était visiblement en train d'écraser un petit peu l'Ottoman parce que pourquoi pas ça se passait plutôt bien il me semble qu'on n'a pas trop vu ses troupes encore il est beaucoup en train de taper sur la république des deux nations au niveau des pertes on avait perdu 45 000 hommes et lui 51 000 dont 32 000 d'attrition dont 25 000 d'attrition globalement on n'est pas si mal chez nous tout le monde est motivé la république des deux nations la Russie du coup effectivement comme vous me l'avez signalé vous avez probablement raison a été attaquée par l'Ottoman donc en fait l'Ottoman avait attaqué la Russie pendant qu'elle était en guerre contre d'autres trucs en haut et moi j'ai attaqué l'Ottoman dans le dos ce qui est plutôt un bon move du coup même si je ne l'ai complètement pas vu enfin de toute façon la Russie voilà quoi elle est un peu en train de souffrir la pauvre bon et on va aller gérer des rebelles par là bas on va enlever la pause histoire que ça bouge un peu donc pour l'instant ses troupes sont là beaucoup donc on n'est pas trop trop dans le mal voilà mais faut quand même qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait là on a les ouf ok on est en train de se répandre un peu par là pour prendre des trucs j'essayais de rester un petit peu stacké à droite à gauche alors qui c'est qui nous aime pas ? Mombasa ah merde Mombasa ouais non c'est bon Mombasa il va nous lâcher un peu alors est-ce qu'on peut aller là ? on peut aller là parfait on va continuer d'avancer tranquillement ici on est en train de se regrouper on va attendre d'y être la Russie commence doucement à revenir du coup nous on avance tranquillement vers Constantinople mais on va peut-être galérer à traverser le détroit on verra on verra on verra on va qu'on prenne aussi ce morceau là peut-être reculer un peu là avec nos troupes dans le coin voilà donc à Sivas toi et toi tu iras à Divrigui ah oui ici on était en train de gérer des rebelles exact bon on va scinder un qui va là l'autre qui va là très très bien je vous avais complètement oublié cela ici on est bientôt regroupés on va pouvoir s'occuper de ces cons possession légitime alors bardia on leur donne bardia euh pfff why ça m'arrange pas des masses puis en plus ils sont déjà très très contents donc non non on va garder bardia pas de problème avec ça alors j'ai vu du rouge en haut non ça va c'est une flotte ici on va s'occuper très vite de ces cons voilà on y va comme ça à l'arrache là les gens font le taf enfin ici ce fort résiste malheureusement là on ira s'occuper de Sinop après je pense qu'on ira pas plus loin derrière on laissera les gens s'occuper de ce qui traîne par là bas s'il y a besoin il y a la Russie qui est en train de se pointer là ah si j'ai des trucs pour remonter un peu son score de guerre ah on a une colonie autosuffisante avec succès expulsé de minorités donc il y a plus rien en Australie maintenant il va falloir qu'on aille regarder un peu ce qu'il y a autour donc ça c'est du 3 c'est un peu pourri on pourrait commencer à se poser là très très belle province 11 ici ouais on va complètement y aller euh ah je peux pas expulser merde je voulais voir non bah je l'ai rappelé du coup comme un con je peux pas expulser de minorités ok ah bah je sais pas pourquoi mais allons-y l'Otomon est repassé en vert intéressant à mon avis cette défaite là va le le calmer voilà il est repassé en jaune ok la paire c'est allé assiéger ce truc là bah parfait on va le laisser faire du coup nous on va avancer par là on peut pas pour l'instant on va donc retourner par ici il faut que ce fort tombe là il résiste un peu trop à mon goût on a 10 canons ici quand même on a 2 de sièges il y a moins que ça tombe si j'enlève la pose il y a moins que ça tombe on améliore avec nos alliés il faudra qu'on aille s'occuper de nos dépendances aussi voilà là ça y est la république des deux nations l'a repoussé donc il va falloir qu'on s'attende à le voir arriver l'Ottoman ce serait cool que nos troupes ici se pointent très très vite on va les envoyer là c'est à peu près safe ici c'est pas encore géré mais ça le sera bientôt donc là il se replie en masse voilà Ankara est tombé c'est parfait on va pouvoir avancer il se replie en masse sur Constantinople ici ensuite on va voir ce qu'il fait soit il vient vers nous ok donc on va se ploser genre par là ça c'est quoi comme terrain ça ? c'est des collines et des collines ça peut être un bel emplacement défensif c'est qui a besoin en plus on a la Perse qui arrive plus ou moins en renfort façon de parler on va se regrouper un peu aussi par là alors les bourgeois n'ont plus de droit du colonisation Nouveau Monde ah les bourgeois qui faisaient un peu la gueule on va leur accorder des chartes en attendant qu'ils regagnent leur alors ici on va arriver le 15, le 18, le 22 on va arriver après la Russie ici donc c'est mort demi tour on va leur laisser ça on s'en fout on avait trop de relations diplomatiques parce qu'on avait chopé la Tunisie mais euh... alors euh... oui vas-y viens suède pas de problème parce que ça gueule Mara ça gueule à Mara d'accord donc ici c'est géré Mara c'était dans le coin je crois Dolphar et Ousta absolument pas ah si c'est ça ouais c'est par là en avant les gars vous allez à Gaïdaya vous regrouper par là pour gérer ces rebelles on pourrait faire une petite répression 57 allez on fait je le fais parce que ça ça nous donne de l'absolutisme et qu'on a des points sachant que je pense que ce que je vais commencer à faire mine de rien c'est euh... c'est dépenser un peu des points euh... à droite à gauche parce que bon il y a un moment faut qu'elle avance cette institution comme vous l'avez signalé elle avance en mocha mais j'ai déjà mis Lady on peut pas faire beaucoup mieux ça avance super lentement quoi le problème c'est que développer les provinces pour l'instant alors qu'on a les... les bourgeois qui gueulent c'est pas non plus hyper rentable alors ici on va avancer un peu par là voir comment ça se passe ok il repart il repart tatané du... la république des deux nations puis alors ça déconne pas hein 100 000 ottomans il sait de toute façon on pourra pas traverser là hein il laisse sa flotte on passera jamais ouah la vache la fessée qu'il a pris oh putain à 60 000 la république des deux nations défonce la tronche c'est la violence et ça compte même pas au score de guerre ça il lui reste combien ? 101k ? il a perdu 150 000 hommes quoi bon non c'est à dire on a un peu souffert aussi hein la république des nations a pris cher mais je pense qu'il doit commencer à être dans le mal encore 68 000 réserves quand même hein la république des nations n'a plus que 10 000 et 15 mercenaires la république des nations prend cher sur cette guerre je vais pas lui enlever ça voilà ce qui est cool c'est que la perse fait toutes les batailles donc au moins on est bien allez on avance période difficile what ? demander de l'argent ou on gagne du prestige bon on va demander un peu d'argent à Yao après tout alors là il est repassé en vert je sais pas pourquoi je sais pas s'il a eu des victoires militaires bataille navale ah la vache il est venu jusqu'ici avec une flotte ah le vœu là je l'ai pas vu je l'ai pas vu venir quoi il nous a coulé tous nos bateaux du coup 15 vs 49 d'accord donc il a fait tout le tour avec sa flotte intéressant et nos bateaux ah oui nos bateaux de commerce étaient déjà rangés mais c'est les c'est les c'est les comment mes galères que j'avais foutu ici que j'avais du laisser là pour faire le siège qu'ils se sont fait dépiauter ah je pensais pas qu'il viendrait jusqu'ici avec des bateaux quoi il y a des bateaux de transport donc il y a peut-être une armée dedans on verra on verra on verra on verra bon c'est pas ça qui va inverser le cours de la guerre très clairement est-ce qu'on peut aller jusque là ouais on va commencer à aller par là bas du coup alors ici on a 73 000 hommes ils continuent de s'acharner hé mais il y a plus de bateaux ici on va essayer de traverser on va essayer de ramener aussi cette armée la demi-tour je sais pas pourquoi il a bougé ses bateaux mais si on peut traverser hein mais pourquoi vous êtes sortis putain mais ils sont cons mais oui non mais ils étaient dans le port à en dissimuler je pensais que je pensais qu'ils allaient y rester mais non ils sont trop cons quoi il faut rester là ah et une main secourable yao nous verse 25 il y a des particularistes qui commencent à popper fait chier cette armée là est en train de remonter cette armée là on va l'envoyer par ici du coup s'occuper des particularistes alors ici il se fait de nouveau repousser on a réussi à traverser ah mais faut qu'on aille assiéger Constantinople je pense qu'une fois qu'on assiégera Constantinople il lâchera et commencera à lâcher l'affaire ça c'est quoi comme terrain ça ? c'est des bois on va se préparer à lui sauter dessus c'est 38 000 hommes là bon ces 30 000 hommes sont en risque clairement il peut très bien se pointer avec sa grosse armée et nous faire mal mais notre score de guerre est pas encore suffisant je trouve il peut prendre une décision ils ont fondé la compagnie des Indes orientales on gagne 200 du cas marchand plus bah ouais ouais carrément ouais on va certainement pas se gêner et du coup on a un marchand de plus parfait ça alors est-ce qu'on pourrait pas le poser dans le coin ? bon on a les 8% ici mais c'est beaucoup trop loin de nos nœuds en plus c'est pour partir par là on s'en fout ou alors par ici et après par là ouais non c'est merdique c'est merdique c'est merdique par contre on pourrait le poser là histoire d'envoyer un peu plus de commerce par là on va faire ça hop c'est parti on a 20% ici quand même dommage qu'on peut pas l'envoyer vers là alors ce que vous m'avez dit et qui était très juste c'est que j'ai complètement oublié le mécanisme de de développer les carrefours là faut absolument que je pense à le faire on peut pas le faire pendant la guerre donc faut absolument que j'y pense pour renforcer notre puissance commerciale dans le coin allez ici on se regroupe pour avoir des renforts 23 000 hommes ça suffira on y va on arrive le 22 juin il y a une armée tuisienne qui se barre et ici le 15 juin on va attendre un peu tant qu'à faire on va regrouper tout le monde le 19 juin le 22 juin toujours il a reposé ses bateaux pour m'empêcher de traverser donc c'est tendu allez on y va ok ça c'était un siège je crois ah non c'était juste une pauvre province pas de soucis donc ici on va les défoncer alors je sais pas où est parti l'ottoman personne ne veut plus travailler ok on va donner trop de privilèges aux marchands du coup ils veulent plus bosser bah écoutez c'est très très vilain prolonger les impôts de guerre oui on a le moyen on va pas se faire chier ok parfait donc ici on va prendre notre armée avec un général et la poser là pour aller à Constantinople dès qu'on peut d'ailleurs Constantinople on va se fendre d'un petit barrage d'artillerie pour aider parce qu'on est un peu en situation de risque quand même dans le coin puis à leur niveau attrition on se fait dépiauter et on voit mille hommes là ok on va aller choper je sais pas bien ce qu'il fout oh bah Constantinople qui tombe à 20% ça c'est beau et bah on va pouvoir commencer à regarder un petit peu à quoi ça ressemble donc notre objectif nous c'est d'avancer par là alors ça ça pourrait être intéressant d'attendre que ça tombe voilà on pourrait aussi complètement le couper en deux pour le faire un peu chier parce que pourquoi pas alors ça pourrait même être encore plus intéressant de le couper en deux comme ça est-ce qu'il lâche Constantinople ? ouais il le lâcherait mais il faudrait qu'on prenne que ça quoi on peut attendre que ce siège la tombe ici du coup on va prendre ça et on pourra bientôt traverser sans risque ouh là là c'est tendu ça on va l'esquiver on va l'esquiver parce qu'il est quand même nombreux le petit enfoiré donc on va pouvoir traverser par contre là on va donc se regrouper par là voir ce qu'il fait est-ce qu'il reste sur Constantinople ou est-ce qu'il bouge ? ouais il veut m'attaquer ah putain et puis en plus il va vite ce con ok il veut m'attaquer on va donc se mettre à traverser pour se regrouper donc là il s'est loqué il peut plus s'arrêter ah il m'a chopé l'enfoiré euh merde marche forcée ici marche forcée on est beaucoup plus costaud que lui donc il y a moyen c'est risqué hein ouais non sérieux c'est trop risqué ça passera pas même si je renvoie trente mille hommes bon c'est mort on va se replier ça va nous coûter trop cher euh d'accord pourquoi euh ok je ne sais pas pourquoi se replier par là bas mais admettons ouais là c'était le risque hein c'était un risque que j'ai accepté de prendre hein c'est euh s'infiltrer là c'était risqué mais on a pris Constantinople et en plus il a pas l'air de vouloir aller le chercher donc euh ah oui il fait demi tour je ne sais pas ce qu'il fout alors vous vous allez par là vous je sais pas ce que vous foutez vous allez par là oh pas de bol la noblesse ottomane qui se soulève sous la république des nations ça c'est pas de chance euh bah la perse va se faire défoncer hein je vais pas aller l'aider t'as combien de manoeuvres toi ? 3 de manoeuvres nous on a 4 donc on va se poser là s'il a envie de traverser on peut lui faire mal hein alors ici on va voir une bataille il y va hein la vache il flippe il flippe pas on va aller le soutenir ouais parce qu'il a pas de morale hein oh la 20 000 la république de la nation qui tient tête à 80 000 ottomans c'est absolument le drame pour eux quoi à force d'enchaîner les batailles je sais pas si c'est une baffe quelconque ou si c'est à force d'enchaîner les batailles mais en tout cas c'est la teuf hein alors il y a Havar qui veut faire une paix ouais pourquoi pas qu'est ce que tu me proposes ton blé il y a des répas de guerre oui ça me suffit largement hop voilà ça c'est fait mon bassac était là bas tranquillement en train de s'occuper d'Havar ici on est arrivé on repart je pense qu'une fois qu'on aura gagné cette bataille parce qu'on va la gagner hein il va commencer à vraiment faire la gueule ici par contre le siège il l'a abandonné l'hôte donc du coup on va aller se poser dessus il est reparti de 0 c'est un peu con ici on est bientôt en position de s'occuper d'eux alors ici par contre il faut qu'on se recinde hop on va reprendre un général on ne peut pas oh il ne bouge pas on est en territoire ennemi le quartier étranger de Trablos l'opinion de Raguse change à notre égard ok où on gagne de la puissance commerciale alors Tripoli du Levant Tripoli du Levant c'est là c'est un état ça déjà hein ouais d'ailleurs c'était dit là on peut le virer ça pourrait être intéressant peut-être de le développer non comment ça se passe ouais pas vraiment on s'en fout bon il va falloir un général à s'armer pour lui filer un mec à peu près compétent voilà non c'est juste un désert ici eux je ne peux pas les draguer non pas vraiment ici ça aurait pu être intéressant de pousser notre avantage mais il y a beaucoup d'autres troupes ottomanes il y a encore il y a encore de quoi maintenir ses ambitions l'ottoman on est à égalité en termes de pertes en plus à cause de la bataille probablement un peu à la con que j'ai faite ouais quoi que la république des nations a perdu 100 000 hommes ça fait un peu mal hein ça fait un petit peu mal alors Tunis va par là bas on va aller par ici par exemple on peut piller Constantinople peut-être non il n'y a plus rien à piller à Constantinople on peut piller ici on va piller un peu voilà ici on va aider un peu au siège ça aurait pu être intéressant que je foute un commandant ils sont capables d'ailleurs mais tant pis qu'au niveau des techs on est en retard et l'institution c'est toujours pas ça ça m'emmerde un peu ça par contre après on est pas non plus pressé hein de reprendre cette techs mais bon quand même d'automans il a pris la tech 20 non c'est la tech 21 la prochaine on pourrait toutes les prendre du coup ah il commence à prendre des trucs pour lui ça y est la république des nations bon bon une guerre qui se passe pas trop mal on va piller un peu à droite à gauche dès qu'on a terminé ce siège je pense qu'on pourra s'arrêter on remontera peut-être jusqu'à biga si on peut ça serait un peu un peu badass mais pourquoi pas ouais on perd de l'innovation du coup hein normal alors ici même si c'est pas ouf il faut qu'on y aille et on a plein de points alors est ce qu'il y a des endroits intéressants à développer le caire c'est déjà très très cher ici éventuellement l'institution avance de 0,26 moca qui pourrait être intéressant à développer bourgeois c'est un littoral donc ça donne plus 25% tiens de coup c'est dommage ça ça c'est de la montagne c'est pire ici c'est pareil ça c'est de la merde ouais pourquoi pas moca oulala c'est vrai qu'ici il y a quand même pas mal de provinces assez riche c'est 43 plus 10% juste 5% moca c'est plus 25% à cause littoral c'est un état ici c'est complètement en état on va donc encourager le développement et on va aider un peu tout ça à avancer on va mettre un coup d'admin histoire de compenser voilà il faut qu'on crame plus de points du coup ça s'est beaucoup accéléré ça se terminerait quand ? en 65 oh putain c'est long quoi allez on va descendre encore un peu en points voilà ça va se terminer très très vite donc là je peux pas le rechanger tout de suite mais si on arrive à avoir le care qu'adopte l'institution ça va faire un sacré point en moins et là comme ça avance très vite et que à côté ça va être pris aussi il y a moyen que ça arrive quoi après tant qu'ici on a ce malus là ça va quoi on perd de l'innovation mais très lentement pourquoi on a autant de troupes ici ? ça va pas du tout alors on a remboursé ce siège parfait donc du coup là on peut monter encore un peu je peux aller jusque là ? ouais jusque là c'est gourmand je peux y aller si je prends pas ça alors vous m'avez dit il faut que j'y pense faut qu'on prenne coup douce aussi ça pourrait être pas mal de prendre un petit fort dans le coin donc là on lui prend des terres méridionales parce que pourquoi pas et on monte doucement vers consentinople alors Mamluk n'aimera pas les ottomans n'aimera pas et Mono Matopa n'aimera pas franchement on s'en fout au niveau du blé alors au niveau du blé ce qu'on va faire d'abord c'est prendre des réparations de guerre parce que ça, ça sera tout bénéf pour nous alors que le blé il va être partagé avec les républiques de la nation qui l'a bien mérité, je dis pas le contraire bon bon ça me parait bien comme paix c'est une bonne guerre déjà on lui a bien fait mal on récupère de quoi nous financer de quoi rembourser nos emprunts d'ailleurs et puis on avance là sur le littoral et la prochaine guerre on pourra prendre Constantinople tranquillement on pourrait presque traverser si on prenait pas les sous non on pourrait pas on pourrait pas ok bah on va s'arrêter là pour cette guerre hop là toc et toc alors par contre à légitimer ça coûte pas si cher au final ça va on peut prendre une doctrine économique bah vu qu'on a suffisamment de points pour légitimer on va la prendre puisque la tech on va certainement pas la prendre tout de suite et on a plein de politiques qu'on peut prendre donc là on a cette politique là qui est gratuite on va bien sûr la prendre coût de développement moins 10% c'est dommage j'ai pas vu j'aurais dû la prendre un peu plus tôt ici ça faisait quoi ? probabilité de colonisation plus 5% droit de douane et tout on s'en fout et ça valeur de siège des commandants plus 5 capacité de siège plus 10 et on a quoi ? maintenance des forteresses moins 20 plus de garnisons ou plus de combattivité de l'artillerie attendez que nos sièges marchent quand même plutôt bien on va plutôt prendre ça alors comment on fait pour en enlever une ? on prend l'artillerie montée voilà parfait et on est bien je pense alors on va tout de suite rembourser notre emprunt les troupes elles on va l'envoyer au Caire non elles on va l'envoyer au Caire eux on va les envoyer à Isel et eux on va les envoyer là on va les poser sur les forts pour l'instant ça me fera un thème à peu près intéressant du coup ici on a même pas s'occuper des particularistes on va le laisser se démerder avec d'ailleurs on pourra même en profiter pour traverser jusqu'à Kudus directement Kudus qui donc est Jérusalem qui nous appartient maintenant alors ça va augmenter drastiquement le coût de l'institution tout ça étant donné que pour l'instant on ne l'a pas on va dire qu'on s'en fout on perd une quantité de blé assez phénoménale par contre on va se calmer sur l'armée la corruption qui coûte un bras ok bah une nouvelle guerre sur les ottomans qui s'est quand même assez bien passé ça fait plaisir la Perse va à un accès militaire oui bah oui pas de soucis t'es attaqué Perse direct tu te relances dans une guerre et ben parfait ah il a été entraîné dans une guerre conquête coratienne de Scaramandre parce que la transoxienne je ne voyais pas trop comment il pouvait y aller très très bien bon du coup la Russie a dû récupérer un peu sa guerre mais l'ottomans a quand même encore beaucoup de troupes donc réduire l'agitation sans payer des troupes c'est sûr que c'est pas ouf alors avec ça est-ce qu'on ne pourrait pas faire des petites revendications ? peut-être une revendication sur Constantinople oui complètement on peut faire une revendication sur Constantinople quoi ça c'est propre et sur Edirne tant qu'à faire Edirne voilà on va laisser le mec là et après on essaiera de compléter éventuellement nos états c'est pas une priorité on va virer quelques maintenances voilà et après ce serait bien qu'on commence à intégrer des gens histoire de baisser un peu tout ça alors qui on pourrait intégrer ? qui nous aime pas déjà ? ah bah mon Bassa et le Yao ne nous aime pas trop après on pourrait régler ça en claquant un petit peu de prestige on va le faire hop voilà comme ça il nous file du blé ça mange pas de pain l'ostrapienne c'est dommage on a pas réussi à suffisamment avoir de province pour qu'il nous file un marchand mais bon c'est pas très grave de toute façon on est pas vraiment une puissance mercantile pour l'instant par contre on pourrait on pourrait intégrer genre mon Bassa ça serait peut-être intéressant d'intégrer mon Bassa ensuite de vassaliser ceux-là et puis ils nous aiment pas mais une fois qu'ils nous aimeront bien il y aura moyen ouais je pense qu'on va faire ça on va exiger l'addiction de mon Bassa c'est parti niveau réputation diplo on a un mec qui nous donne de la réputation diplo bon qui a 43 ans donc ça va peut-être pas durer mais c'est pas grave ça nous compensera un petit peu nos points là on va repasser en vitesse 3 la grippe se propage quarantaine ok donc là on a deux armées pour gérer sauf eux qui font je ne sais pas quoi bah vous allez vous poser dans le coin hop parce que clairement ça va péter dans le coin ici on va s'entraîner avec au moins une armée qui s'entraîne puis avec un peu de bol notre général gagnera un peu en compétences alors il faut qu'on rachète des bateaux 6 bateaux pour compenser nos pertes on peut peut-être se relancer aussi dans des conversions Derna ah il y a cette zone là à convertir effectivement c'est un état tout ça hop on va le faire hop et donc Benghazi et Derna voilà c'est parti Hambourg va attaquer la pomeranie grand bien leur en face j'ai envie de dire ici on peut rajouter notre force ou pas ? ouais on peut rajouter notre force plus ou moins alors ça gueule déjà indépendance des mêmes loups qu'à Benghazi et Derna ah bah oui parce que vu que je viens de leur de leur lancer des conversions forcément ça gueule on peut peut-être baisser un peu ici ouais mais ça enlève de l'absolutisme ça fait chier ok il va falloir envoyer des troupes en avant bon comme dub là on y va vraiment comme des porcs donc niveau agitation et tout c'est le drame c'est logique heureusement on a lui qui nous aide en plus il y a eux qui foutent toujours la merde c'est quand qu'on peut leur mettre des chartes là ? 72 croissance de l'administration alors alors on a une relation diplomatique plus 1 ça pourrait nous compenser ça puissance commerciale ou évolution mensuelle de l'autonomie on peut faire gagner de la loyauté aux bourgeois ça c'est extrêmement intéressant par contre les nobs vont gueuler et on peut rien faire non plus pour eux ouais mais il nous faut des autodidactes les nobs vont gueuler du coup mais pour l'instant on n'a pas de besoin militaire on a plutôt besoin de sous on va faire un tour des états en attendant délie veut un accès militaire une guerre contre l'Espagne c'est plus pour toi délie je tiens à te le dire ah ici ce serait 1.02 mine de rien cette portion de désert pourquoi pas 1.051 c'est pourri alors ici c'est pourri donc il y a des séparatistes méris qui se sont soulevés on s'y attendait il faut qu'on paye l'armée mais pour l'instant on a personne sur place ici bof merde raté ici bof 0.85 c'est de la merde 0.53 c'est de la merde ça c'est du désert 1.12 ici c'est pas mal bon alors ça il y a qu'une seule province donc voilà ici 0.55 ici 0.68 ah tiens j'aurais vu plus 0.26 c'est vraiment pas grand chose 0.10 ok et on a fait le tour ok donc on en a 1 à 1.12 dans le coin ouais pourquoi pas mais après il y a moyen que là ça devienne un peu plus intéressant donc on va s'en occuper alors notre armée qui s'entraîne c'est Walda après qu'on récupère genre lui là ou lui plutôt Amdaseyon alors Amdaseyon viens ici Amdaseyon voilà on va payer l'armée on ne peut pas se le permettre mais c'est pas grave on a un peu de finance alors bah Amdaseyon c'est le même ? Amdaseyon Wani ah non Amdaseyon Asfav alors tu es qui toi ? tu es lui agitation dans le pays moins 2 on peut gagner du prestige et gagner de la puissance des missionnaires ou gagner de la stab et gagner des missionnaires de la stab là de la stab carrément le mec est tout seul il nous fait 3 de d'agitation quoi on va certainement pas se gêner ok alors où est-ce que ça gueule là ? les mêmes looks de nouveau ouais bah qui monte très très vite à cause de à cause de ça bien sûr ah l'automant qui est en mode recrutement massif on va mettre un terme à à l'entraînement ici on va profiter qu'on est en train de financer l'armée pour laisser péter cette rébellion bah cela dit ce qu'on va surtout faire c'est arrêter l'épisode là bon bah oui on a fait une belle guerre dans cet épisode on s'est bien grignoter l'automant donc pour l'instant j'avance vers le défi je me fous complètement des états et tout j'en suis conscient mais mine de rien ça avance doucement et bah la prochaine guerre je pense qu'on prendra Constantinople on va pas se faire chier donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime si ça vous a plu on a libéré Jérusalem et ça c'est classe et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous !